Le nouveau vice-président Ousmane Traoré a reçu l'approbation de la jeunesse Peule de Tchatchou pour sa démission de l'Union pour Résiste le Renouveau afin de rejoindre le moelle bénin de Jacques Ayadji. Au milieu de danse et d'animation, la communauté Peule de Tchatchou a réaffirmé son engagement à suivre son leader Ousmane Traoré. Aujourd'hui réunis en tant que jeunesse Peule de Tchatchou, je tiens à exprimer notre soutien indébranlable au parti moelle bénin. Notre engagement envers ce parti repose sur des convictions profondes et un désir adhérent de contribuer à un avenir meilleur pour notre nation. Bien aimé. Le nouveau vice-président chargé du recrutement national et de la chefferie dans le Nord-Bénin a exprimé sa gratitude et a répondu à ses détracteurs qui, selon lui, le traitent de manière injurieuse. Nous avons vu, nous avons quitté quelque part et il y a beaucoup de grands partis dans ce pays, mais nous avons refusé d'aller dans ces grands partis. Aujourd'hui, je veux que vous sachiez que, ensemble, nous devrons planter des plantes, les arroser et demain, profiter de ces fruits. Nous ne voulons pas aller profiter des fruits que d'autres ont plantés. Nous avons, malgré tout ce que les gens disent de nous, nous sommes fiers parce que, dans leur tête, ils savent très bien qu'aucun d'eux ne peut se comparer à nous en ce qui concerne la fidélité politique. Après avoir fait pratiquement 13 ans avec l'ancien président, nous sommes restés deux ans nous-mêmes sans aller dans un parti politique. Il a fallu qu'on nous dise, si réellement vous soutenez l'actualité de l'État, il vous faut aller dans un parti politique. Et comme nous avons su que l'UPR était le parti qui ne pesait pratiquement rien dans le nord, on s'est dit que c'était notre pouvoir qui devait y arriver. Mais malheureusement, la trahison a fait que vous avez sanctionné les législatives passées. Et nous ne pouvons pas continuer dans la trahison. Cette façon va évoluer avec un autre bébé. Ça peut vous dire, Moëlle Bené, c'est votre nouvelle femme. De retour de Tchadjou, la délégation composée de Ousmane Traoré, Farouk Ousoumarou, Eugène Assampon, Rachida Amadou et bien d'autres a été chaleureusement accueillie par une fouleur composée de femmes, de jeunes, de vieux et d'enfants, de Sawarou et des environs, impatients de manifester leur soutien pour le nouveau choix. Nous sommes ici. On était avec notre leader patron au nom de Ousmane Traoré. Aujourd'hui, on était ensemble dans l'UPE. Et aujourd'hui, il est dans Moëlle Bené. C'est un parti des jeunes. On était tous dans l'UPE. Aujourd'hui, il est dans Moëlle Bené. Nous, les jeunes, nous sommes derrière l'OE. Je tiens à vous dire merci. Parce que vous venez de me confirmer une fois encore que ce sont les hommes qui rendent un parti fort. Ce n'est pas le parti qui rend les hommes forts. Aujourd'hui, nous sommes en train de plier les manches pour pouvoir rendre Moëlle Bené fort. Et par la grâce de Dieu, Moëlle Bené est le parti de la jeunesse béninoise. J'appelle comme vous, j'appelle toute la jeunesse béninoise à adhérer le parti de Moëlle Bené. Le mariage entre Ousmane Traoré et le Moëlle Bené est scellé. Et l'on peut compter sur eux pour les élections générales de 2026. Sous-titrage ST' 501